bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock vous l'attendiez vous me l'avez demandé hier encore durant le live d'ailleurs si vous avez raté le live le live des confinés je vous mets le lien en suggestion et surtout les amis pour ne rater aucune vidéo et aucun live car on va en faire quelques-uns durant cette période compliquée pour nous tous n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour recevoir des notifications et surtout 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 si le contenu vous plaît les amis n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu vous le savez ça aide beaucoup le développement de la chaîne et je vous en remercie donc vous me l'aviez demandé c'est aujourd'hui la vidéo des pronostics pour le royaume Horus mais également pour le royaume Anubis vous me l'aviez aussi demandé et donc j'ai créé un petit compte et comme je vous l'ai indiqué mes pronostics seront peut-être moins fins du côté d'Anubis ce sont des alliances que je connais moins et des royaumes que je connais moins même si je les ai suivis au travers des chroniques que je vous ai fait durant le KVK sur ces royaumes et je continue de vous faire mais on va tâcher de se blinder Doric avant cela les amis comme je vous l'ai indiqué hier encore une fois durant le live on est en train de reconstruire une grosse alliance sur mon royaume l'alliance tac j'y vais l'alliance les WL qui vont probablement se renommer si vous avez suivi encore une fois le live vous avez vu on a commencé le transfert les FG vont rejoindre les WL auxquels je fais partie on devrait donc atterrir autour des 4 milliards alors il y a 4 milliards et demi sur le cumul mais vous le savez il y a toujours une part de farm donc on va atterrir autour des 4 milliards et on va recruter massivement on est en cours on devrait pour notre objectif être entre 5 et 6 milliards pour le prochain KVK mais ce n'est pas une question de puissance c'est surtout une question de mentalité on recherche à recruter des guerriers des personnes qui n'ont pas peur d'avoir des morts puisque ça fait partie du jeu donc si vous souhaitez rejoindre l'aventure on recrute à partir de 30 millions plus ou moins 10% je vais vous dire ça dépendra de votre nombre de mises à mort votre nombre de morts et votre temps de jeu également si vous êtes très actif ou pas et quand vous avez créé le compte donc n'hésitez pas à me contacter pour ça il n'y a pas de problème que ça soit sur Discord vous avez mon idée Discord en commentaire mon idée in game vous la connaissez tous je l'ai encore donné durant le live mais si vous ne la connaissez pas c'est 125 796 donc contactez moi et on pourra discuter d'une potentielle migration dans notre alliance donc on cherche vraiment à faire ça c'est un beau projet qu'on essaye de mener avec quelques amis avec qui j'ai commencé le jeu il y a très longtemps à présent passons à présent à ce qui vous intéresse les pronostics donc j'ai fait un petit tour de plus un petit lancé à 50% et j'ai eu encore des accélérateurs de construction qui ne servent à rien donc cette roue cette semaine est définitivement pas pour moi allez on part sur la ligue et on part sur les pronos allez on finira par œil pour le talent on va d'abord commencer par un trait de l'or d'accord comme ça on va pouvoir voir et je vous dirai qui je vois gagnant sur cette saison sachant que j'ai 3 jetons hop là alors j'ai pas fini je remiserai au fur et à mesure que je vais gagner mais ce que je vais vous donner c'est mes tendances attention je vous préviens tout de suite disclaimer on va prendre des risques vraiment sur cette saison on va essayer de prendre des risques pour maximiser les gains alors on va prendre des risques modérés mais on va prendre souvent des contre-paris des contre-codes plutôt sans tout mettre dedans évidemment puisque il faut assurer donc on commence par ce premier match C9NHOF on ira voir à chaque fois les historiques pour voir les résultats chaque semaine puisque je vous ferai les pronos chaque semaine donc C9N off on regarde l'historique moi c'est comme ça que je me base aussi quand on regarde l'historique on voit les puissances on regarde les joueurs parient souvent même pratiquement tout le temps les joueurs parient à la puissance la cote va très souvent aux plus puissants c'est comme ça c'est plus facile pour eux de parier comme ça de se dire c'est le plus puissant qui va gagner ce qui est strictement inutile puisque ça a vraiment rien à voir à ces niveaux de puissance quand on est à plus de 2 milliards 2 milliards et demi bon c'est pas la puissance qui va jouer donc là les C9N on voit leurs 3 matchs ils ont gagné assez largement de l'autre côté les HOF ont gagné aussi plus modérément là j'aurais tendance tout de suite de prime abord à suivre la cote à parier pour les HOF puisque ce qui m'aurait pu me faire pencher dans l'autre sens c'est les off qu'ont battu les DOTS puisque c'est une très bonne alliance les DOTS mais de l'autre côté les C9N ont battu les TKS qui sont pas des amateurs non plus donc c'est pour ça que ma préférence va aller au C9N pour cette cote donc on va parier dans la cote à chaque fois je vais vous donner un indice de fiabilité ou de risque pour moi là on est en intermédiaire c'est pas risqué c'est pas sécure de parier sur les C9N il y a une probabilité qu'ils gagnent mais il y a plus de chances qu'ils gagnent donc je vais mettre 1 enfin 3 je referai mes cotes affinées en combien je parie par la suite mais pour le moment c'est juste pour vous montrer où je parie ah bah je me suis trompé en plus j'ai parié sur les off donc vous voyez en vous parlant j'ai fait un misclic donc on parie bien sur les C9N évidemment je suis droitier j'ai cliqué à droite donc on parie sur les C9N et pas sur les off pour ce pari maintenant que j'ai parié sur les off ça se trouve j'aurai un misclic chanceux mais non non parier sur les C9N on passe au deuxième après cette boulette JWM2 96RZ alors là c'est déjà un gros choc JWM2 contre 96RZ on voit des puissances sont en faveur des JWM2 la cote est en faveur des JWM2 mais là moi quand je regarde les résultats je vois que les JWM2 ont gagné contre les LGM notamment contre les K-10SS aussi de l'autre côté les 96RZ ont aussi gagné là je parierai contre la cote 96RZ c'est un risque pourquoi ? car les JWM2 c'est une alliance secondaire les plus gros stratèges sont chez JWM donc c'est un débordement de puissance c'est pour ça que les 96RZ qui sont une bonne alliance très stratège je parierai sur eux c'est un risque que je prends mais là je ne me trompe pas je parie bien sur 96RZ pas la boulette d'avant donc c'est risqué mais je parie sur les 96RZ encore une fois je le redis on parie C9N pour le premier pari et pas HOF V163 pour ceux qui ont suivi les premiers paris que j'avais fait sur la ligue saison les premiers pronos j'avais déjà fait des misclicks comme ça c'est une petite signature V163N3X on a les V163 alliance très puissante on le voit ils ont écrasé les FTE pourtant il y a une alliance qui arrive à bien se débrouiller en Osiris de l'autre côté les N3X ont éclaté les White Tagers donc on se dit les mecs ils ne rigolent pas ils sont puissants mais pour le coup je miserais V163 clairement parce qu'ils ont affronté des adversaires un peu plus stratégiques et ils ont su faire la différence alors que les White Tagers ne sont plus malheureusement ce qu'ils étaient donc V163 là la cote elle est serrée mais on va aller sur eux on est en risque moyen il n'y a pas de certitude que les V163 gagnent mais bon on va bien voir moi je crois en Zéro Rose évidemment là tout de suite moi j'ai une préférence pour les Zéro tant par la puissance que par le style de jeu donc quand on regarde les résultats pourtant les Zéro ont eu plus de mal à se détacher de leurs adversaires mais les DG ne sont pas n'importe qui les points d'interrogation aussi ils sont bons ça a été serré et c'est normal les Rose ont fait un très très gros match contre les points d'interrogation donc il y a aussi donc là ça va être tendu c'est des matchs serrés et des gros match mais je miserai aussi comme la cote l'indique sur les Zéro donc je partirai là dessus on confirme ensuite on continue UCS OV alors là pour moi c'est l'un des plus gros chocs de cette mise de ce phase de groupe premier tour parce que c'est énorme UCS OV et là on a peut-être un truc de ouf à faire évidemment la cote est sur les OV les OV très stratèges quand on regarde le résultat des matchs les UCS ont éliminé les 311K ils ont éliminé les MMP vous voyez dès qu'ils sont sortis de la poule c'était un petit peu serré leur match ils ne sont pas fait les cartes de l'autre côté les OV ont déroulé donc évidemment je miserai sur la cote pour le coup et je miserai sur les OV valeur plutôt sûre là il y a peu de chances de se tromper parce que même si les UCS sont une très grande alliance les OV sont vraiment des boss de la stratégie donc là pour moi je miserai sur eux ensuite OUO NCB un gros choc aussi on voit la cote est très serrée légèrement en faveur des NCB on regarde ça on regarde les matchs la puissance la puissance sont à peu près équivalente 2 milliards 5 2 milliards 2 milliards 6 2 milliards 8 on regarde au niveau des scores les NCB n'ont pas mis de grosse raclée ils ont eu des scores serrés sur les deux derniers enfin serrés ils ont eu des scores corrects sur les deux derniers matchs de l'autre côté autant les OV sur les K222 ils ont eu un écart convenable tout comme les NCB en revanche contre les legs contre les legs ça a été vraiment une démonstration de force donc j'irai à l'inverse de la cote j'irai sur les OUO pour le coup puisqu'ils ont la puissance ils ont la stratégie pour moi les OUO vont gagner face au NCB encore une fois je vous ai dit on allait prendre quelques risques on est sur un pari à risque sur le coup là puisqu'il n'y a vraiment aucune certitude que les OUO gagnent bien évidemment SNO SW alors là on est sur Shisgul en SW contre les SNO il y a un écart de puissance très 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 important là pour le coup je pense que les SW vont gagner ils ont des commandes en deux ouf les matchs des NCO ont été assez serrés quand même face au FCK face au XCS face au SCK surtout au XS ils ont gagné mais sans un écart de dingue de l'autre côté les SW ont eu chaud face au BU puisque le début du match était quand même serré donc je vais miser sur les SW de Shisgul là avantage à la puissance surtout et pas la stratégie et aux commandants qu'ils vont sortir donc on va dans la cote pour moi le risque est faible sur ce match là les SW devraient gagner la cote en plus leur est très favorable on continue on passe à un autre gros match les 166 contre les NC dièse alors on a des puissances équivalentes 2 milliards 5 2 milliards 6 on a les 166 qu'ont battu les MTO de l'autre côté on a les 112N qu'ont battu les chauds et les 6I9 donc on a vraiment eu des beaux matchs là quand même moi je miserais alors la cote est en faveur des 166 très légèrement et bien écoutez moi je suivrais la cote et j'irais sur les 166 parce que les MTO c'est pas des rigolos c'était un gros match ils ont une bonne stratégie ils déroulent donc les 166 pour moi sont ceux qui vont gagner risque intermédiaire sur celui là on a pas un grand risque à parier dessus mais c'est pas sans risque non plus donc bon pour l'instant on a pas de pari facile ensuite on est sur les MFLD les DSDSP gros gros choc de l'autre côté on a évidemment une cote en faveur des DSP évidemment parce que le leader c'est Laguna et Laguna est un gouverneur bien connu du monde de rock de l'autre côté on a de toute façon c'est deux belles alliances deux belles puissances 3 milliards 100 pour les DS 2 milliards 9 donc 3 milliards pratiquement 2 milliards 993 pour les MF donc c'est très serré à la puissance ils vont pas avoir besoin de heal c'est pas là dessus que ça va jouer donc moi là dessus quand je regarde les scores c'est chaud c'est quand même très 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 chaud là entre les MF et quand je regarde qui ils ont affronté NLK Nevis CR3P LM SPA il n'y a vraiment rien qui permet de décider là franchement je ne sais pas du tout c'est vraiment serré parce qu'on a deux alliances énormes on a vraiment deux très grosses alliances le 1093 évidemment un run qui déroule le 1046 aussi les DSP de toute façon ils ont été loués en plus la saison dernière les MFLD aussi là dessus franchement franchement j'hésite on va partir on a encore des gros chocs à venir en plus on va partir sur est-ce qu'on fait un pari à contre-côte est-ce qu'on prend un risque on va faire un pari à contre-côte légèrement à contre-côte les MFLD donc là c'est un pari risqué donc vraiment faites-le en tout état de cause mettez pas trop là dessus si vous voulez prendre le risque TX46 NB2 alors là avantage au TX46 puisqu'ils ont l'avantage de la puissance quand on regarde les scores les MFPD ont été battus par les NP2 qui est une belle sub les TX46 ont battu les Buns qui se débrouillent pas mal sans être un truc de dingue de l'autre côté sur les TX46 on a Rock 1er qui est un joueur de dingue caractère T quand il se renomme là avantage pour moi aussi TX46 puisque c'est pas la puissance qui va parler c'est surtout le fait que ils ont beaucoup plus de gouverneurs de très très haut niveau ce que n'ont pas l'intégralité des NB2 même si ça reste une très grosse alliance risque faible risque standard pardon au niveau du risque on passe au 89PX face au SOD 89PX face au SOD avantage au 89PX quand on regarde la puissance est pour les 89PX quand on regarde qui était battu par les deux les LG2 ont été battus par les SOD là j'irai aussi dans la cote 89PX qui a fait une démonstration ils ont déroulé alors que les SOD ont eu plus moins d'écart sur leur match hop j'allais encore faire un misclic donc 89PD tac risque risque standard sur celui là on continue tac 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 on arrive au T79 BBTH alors la cote est pour les BBTH c'est assez intéressant alors que les T79 n'ont pas mérité ils ont sorti les IKM donc énorme de l'autre côté ils ont l'avantage de la puissance et tout là on va prendre un risque je parierai évidemment là dessus si je vous dis qu'on prend un risque sur les T79 pour moi il y a un vrai coup à jouer sur celui là c'est un risque mais il y a quelque chose à faire sur celui là je renforcerai même mon pari sur celui là même si les BBTH ont été très loin ils sont très stratèges je pense que les T79 peuvent vraiment faire quelque chose RX-HKL légère avantage à la cote au HKL léger avantage en puissance très léger au RX quand on regarde les scores les RX ont déroulé les HKL ont déroulé aussi je parierai là pour le coup sur c'est dur c'est dur c'est dur c'est dur je parierai sur les HKL parce que les HKL ont l'expérience pour eux donc là je ne saurais pas vous dire si c'est risque ou pas je ne pense pas mais ça va être très serré vous parier dans un sens ou dans l'autre ça va être très serré mais je parie HKL je parie que l'expérience va payer GOGT K9T il nous reste encore 3 très grosses affiches donc GOGT K9T là c'est une très grosse affiche 2,7 milliards d'un côté 2,4 milliards de l'autre K9T a sorti les L-FAM au dernier tour les GOGT ont sorti les 166R ont sorti les COR là on a des puissances plus ou moins équivalentes on a des expériences plus ou moins équivalentes la cote est favorable au K9T là c'est dur de se décider quand on voit les matchs mais je vais donner ma faveur au K9T cote standard en risque pourquoi les pas les K9T les GOGT pardon auront ma faveur pourquoi les GOGT parce que pour moi ils ont une meilleure stratégie dans les matchs que j'ai vu il nous reste 2 matchs côté Horus et pas n'importe lesquels il nous reste JWM 1008 je finirai par cela et P245 1AVG alors pour le match P245 1AVG évidemment grâce à Baba notre ami Baba TC Atatürk 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 plutôt l'avantage est à Punisher 4245 en puissance 3 milliards 6 contre 3 milliards de l'autre côté donc ça reste équivalent de l'autre côté les 1AVG ont déroulé même si ça a été plus serré en termes d'écart que les P245 je pense que les P245 sont bien restructurés sans être les meilleurs en stratégie je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose mais de l'autre côté les NTBJ ont été sortis par les 1AVG c'est sûr c'est sûr c'est tendu là c'est compliqué de choisir entre les deux je pense je pense je pense quand même que si on enlève Baba on a puissance strictement équivalente puisque Baba c'est un joueur quand même hors norme les Avengers 0-1 est-ce qu'on prend le risque et on parie sur eux ou est-ce qu'on joue la sûreté et on joue les P245 écoutez là dessus je peux apparaître à contre-côte 1AVG c'est risqué mais je parie sur eux et le dernier combat le dernier match qui est les JWM face au 1008 très grosse affiche 1008 très 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 stratège JWM les leaders en puissance le numéro 1 ils ont déroulé tout leur match franchement j'ai envie de croire au 1008 mais je vais quand même parier JWM là on peut prendre un risque mais je le prendrai pas je vais parier JWM et c'est parti comme ça donc je vous le rappelle le premier est un misclic on parie sur les C9N vous le voyez 96RZ V163 0 OV OUO SW 166 MFLD TX46 89PX T79 HKL GOGT JWM et 1AVG voilà mes paris pour la ligue au russe et si je ne devais vraiment forcer un pari j'irais sur les GOGT je pense vraiment qu'ils vont gagner les T79 aussi et après si je vais dans les cotes qui sont fortes si je vais dans les cotes qui sont fortes et où on a parié à contre Paris 96RZ là il y a peut-être un coup à faire à Zelandé je pense que c'est ce pari là que je vais renforcer vous voyez déjà je vais le renforcer là maintenant je vais prendre un risque sur celui là donc de toute façon on récupère la moitié de notre mise là il y a vraiment à quoi faire à mon avis donc c'est là dessus que je vais miser mes espoirs sur les 96RZ notamment pour me blinder dès le premier tour parce que c'est un gros risque donc voilà je peux même récupérer des pièces puisque j'ai fait ma première mise en ligne on va passer à présent au royaume de Horus de Anubis pardon on se retrouve à présent côté Anubis donc premier match côté Anubis vous voyez j'ai beaucoup moins de pièces j'en ai 40 évidemment c'est un re-roll que j'ai monté exprès donc j'ai juste tué des barbares pour récupérer la mise mais après le premier pari je vais en récupérer d'autres donc TV7 contre les SK57 je ne connais aucun des deux donc là la cote est en faveur des TV7 puisqu'on leur donne un avantage de puissance évidemment ça a été serré et pourtant je vais miser totalement un contre-cote SK57 là pour moi alors je dis peut-être qu'une bêtise mais là pour le coup ça me paraît évident que les SK57 vont gagner ils ont l'air beaucoup plus fin en stratégie en tout cas puisque les écarts sont plus grands et ils ont l'air de mieux driver quand même après les Attaquins étaient peut-être un gros client mais pour moi je miserais SK57 sur ce premier pari 47A 47A 92N j'ai vu les 92N à l'oeuvre une fois les 47A je ne l'ai jamais vu ils ont un avantage de puissance donc ils ont la cote évidemment forcément les matchs sont à peu près pareil on va suivre la cote 47A pour le coup ensuite on a les 92KW contre les NCB là pour moi c'est NCB c'est sûr et la cote est en leur faveur les NCB sont vraiment des gros clients là dessus donc il n'y a aucun doute FN OneV j'aurais parié OneV c'est étrange ils ont un avantage de puissance ok on le voit les FN ont quand même l'avantage donc on va parier FN là dessus 411K au but 411K au but l'avantage 411K évidemment mais au but c'est pas n'importe qui les 411K c'est un peu les JWM de ce côté là donc on va miser de façon sûre on est sur du sûr là pour moi à part le premier pari qui est un peu risqué avec les SK57 les autres on est sur du sûr on prend aucun risque pour le moment ensuite TMD face à Olym on dirait l'Olympique Lyonnais Olym 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 on voit la faveur c'est TMD sur la cote les puissances faveur en TMD c'est quelque chose d'assez serré je suis oh est-ce qu'on suit la cote ou on parait à contre-cote quand même là dessus je parais à contre-cote quand je regarde les résultats pour moi les Olympes ont des réelles chances de gagner l'Olympique Lyonnais c'est assez serré c'est une cote à risque celle-là GS96 CZ alors là l'avantage va au CZ puisqu'ils sont plus ah non ils sont juste en puissance quand on regarde les matchs ils les ont effacés FTK c'était des gros clients l'erreur c'était aussi une bonne alliance en face je ne connais pas les 20 je ne sais pas ce qui valait est-ce qu'on parie sur ils ont quand même pas mal de choses c'est du bot allez là on va prendre un risque aussi GX96 ils ont la cote en leur défaveur mais on va quand même parier contre les CZ et on va parier sur les GX96 13-41 Riot 13-41 Riot moi j'irai sur les Riot même s'ils ont le désavantage de la puissance ah mais quand on regarde les matchs quand même les 13-41 ont quand même bien déroulé les Riot aussi ils n'avaient pas de l'autre côté ça a éliminé les CN-351 là aussi c'est tendu de bien parier je vais parier les Riot parce que à contre-côte c'est risqué mais les Riot c'est une très bonne alliance les deux sont des très bonnes alliances mais ma faveur ira au Riot M8R contre Eva M8R il y a quand même un écart de puissance intéressant même si Eva a déroulé là on va aller sur M8R parce que pour moi l'écart de puissance fait que à ce niveau là ça crée quand même quelque chose qui fait que ça va être difficile pour les Eva OB97 64 et 1 la puissance équivalente les écarts de match équivalents donc là ils ont eu les P430 les NBX MJ99 DAOC la cote Dunkie la cote est évidemment serrée là dessus ils ont joué à la puissance donc pour les autres je vais miser sur les 64 et 1 puisque pour moi c'est ceux qui ont le plus de constance sur leur score donc sur leur stratégie donc je vais miser sur eux Ligue contre M8 donc le score avant OB97 64 et 1 j'ai misé donc dans la cote pour moi il y a un risque modéré Ligue contre M8 Ligue contre M8 c'est un peu tendu là les deux sont équivalents en puissance les puissances aussi de l'autre côté les ligues ont quand même plus déroulé on a une cote 50-50 on va suivre on va suivre on va suivre on va suivre ma première intuition d'aller sur les ligues donc ligues je ne connais aucun des deux là pour le coup on continue VN FV contre 411S ah c'est intéressant j'aurais misé sur cette sur cette des 411S cette sub là ils ont l'équivalent en puissance ça a été non je vais suivre cette idée qu'il faut éviter de miser sur les sub donc on va miser sur les VN hop là je suis ma première intuition sur les sub même si il y en a certaines qui vont très très loin TX contre BQQM en puissance c'est avantage au TX donc avantage de cote bien évidemment de l'autre côté les matchs ont été bien sur les deux mais contre les K415 ça a été chaud pour les BQQM ouais le match le tour d'avance a été aussi on suit la cote là dessus pas de risque pour moi comme ça on mise sur les TX NBA1 L3S là dessus j'irai tout de suite sur NBA1 mais on regarde la puissance parle pour eux les écarts parlent pour eux donc là pas de risque pour moi à miser sur les NBA1 ensuite NBA2 348K bah pareil c'est une sub quand même mais 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 c'est 348K je t'ai passé une sub mais mais là pour le coup bah je vais pas suivre hop là on doit y retourner je vais pas suivre ce que je disais avant et je vais miser sur les NBA2 tac et il reste les Rays contre les 47R Rays 47R puissance à peu près équivalente écart de match à peu près équivalent mais plus parlant quand même pour les Rays donc on va aller sur les Rays je vais récupérer l'avantage de ma première mise et là si je devais miser sur 1 je vais miser sur contre-code total contre sur les SK47 je mise tout dessus donc je m'en moque puisqu'en plus c'est un Rayroll où je ferai jamais rien avec ce qui s'est passé en revanche pour Oeil pour le talent alors je sais que pour Oru je vous ai pas dit mais on va y retourner vous inquiétez pas donc pour Oeil sur le talent ici bien évidemment je vous dis bien évidemment parce que pour moi il n'y a pas de surprise sur ce royaume enfin il peut en avoir une il n'y a pas de surprise pour moi c'est les 411k qui vont gagner après ça pourrait être les NBA 1 qui sont aussi énormes j'ai un doute là j'ai un doute 411k ou NBA 1 NBA 1 411k allez je vais miser sur moi je miserai 1 sur eux allez je vais est-ce que je fais est-ce que je mise tout sur eux est-ce que je mise tout sur eux parce que là tac tac j'ai une hésitation j'ai une hésitation allez on s'en fout c'est un re-roll 411k après si vous voulez être sûr vous pouvez miser sur les deux après les gains sont pas ouf donc j'ai 32 pièces à gagner donc voilà voilà pour ce côté sur Anubis on retourne tout de suite sur Horus et on est sur donc sur Oeil pour le talent pour Horus donc après il faut être logique avec ce qu'on a misé parce que je peux pas vous dire on va dans ce sens là et après genre je vais pas miser sur les N3X pour la victoire alors que je les fais parier je les donne perdant bon là de toute façon ça va jouer OV OUO les SW c'est pas des clients à la victoire les 166 sont des clients à la victoire JWM évidemment des clients aussi à la victoire franchement franchement j'hésite j'hésite grandement pour moi je vais vous dire sur qui je vais miser pourquoi je vais miser là j'hésite vous voyez entre du sur les JWM et les OV pourquoi ils ont ma préférence les OV y'a pas de soucis on les connait ils ont gagné la saison 1 les JWM ils ont été finalistes de la saison 1 aussi je miserais les JWM parce que de mon point de vue c'est ceux qui ont eu entre cette inter saison de ligue qui ont su le mieux conserver leur groupe et peut-être monter en expérience alors il reste peut-être moins bon en stratégie que les OV je n'en sais rien en revanche c'est ceux qui ont réussi à contenir se consolider et même grandir fortement quand les autres ont réussi principalement à contenir leur groupe et se renforcer légèrement les JWM ont su vraiment se renforcer très fortement donc je mise les 3 cette fois sur les JWM je crois réellement cette saison c'est celle des JWM pas de misclic pour le coup c'est vraiment eux et pas le 2 donc voilà vous avez tous mes pronostics voilà écoutez les amis j'espère qu'on va se blinder mais se blinder de ouf bien évidemment pour pouvoir piller piller à mort le magasin j'espère que vraiment ça va le faire pour ce premier tour sachant que plus les tours vont avancer plus on va pouvoir se blinder normalement puisqu'on va avoir des gros coups à faire là déjà on a quelques coups sympas à faire où on a pris des risques à vous de voir avec cette erreur C9N HOF où je voulais les C9N mais encore une fois ça se trouve je vais gagner ça m'est déjà arrivé une fois donc voilà le gros coup 96RZ contre les JWM là si on gagne on va se mettre bien déjà dès le début écoutez les amis j'espère que ces pronostics vous seront utiles et j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu vous le savez ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout 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 les amis si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo on se dirige tranquillement vers les 3000 abonnés et je vous en remercie je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous et je vous dis à plus sur ROCK et je vous dis à plus pour tout on se dirige un bon jeu Sous-titrage FR ?